Agnès Varda, alors, l'une chante, l'autre pas. Faudrait quand même qu'on sache un petit peu ce que ça veut dire, ce titre. Mais ça veut pas dire autre chose que ce que ça dit. Et ça raconte l'histoire de deux femmes dont l'une chante et l'autre ne chante pas. L'une est une chanteuse et l'autre n'est pas une chanteuse. C'est un titre un petit peu comme ça, intrigant. Et j'aime bien avoir des titres un peu intrigants parce que faut pas être trop explicite quand même. Mais quand même, il est évident que c'est l'histoire de deux femmes. C'est l'histoire de leur vie d'une manière parallèle un petit peu. Bon, pour aller un petit peu vite, c'est en gros plan, dis-toi, l'histoire de leur amitié, la chronique parallèle de leur vie, vers, enfin, vers le bonheur d'être femme. Ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses dans la vie, mais elles sont contentes d'être femmes. Et qu'est-ce que je dirais ? Que disons, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, c'est une phrase de Simone de Beauvoir qui dit, on ne naît pas femme, on le devient. Cette idée que d'être femme est quelque chose qui se conquiert, qui s'apprend. Je veux dire, ne pas être seulement le rôle de femme qui nous est proposé par la société, mais devenir soi-même une femme d'une façon cohérente, d'une façon intéressante pour soi-même. Ça, c'est le sujet du film. Mais l'amitié de ces deux femmes, qui s'appellent Pomme et Suzanne, est placée sur un fond qui est presque documentaire, qui est une étude des lois et des institutions en France, entre 1962 et 1976. C'est ça, vous avez marqué le temps. Oui, concernant toutes les lois concernant la maternité, le rapport des femmes à la maternité, le droit ou non de pouvoir avoir des enfants quand on veut, donc la contraception, l'avortement, la reconnaissance des enfants. Toutes ces lois qui font qu'avoir des enfants ou pas, être mariée ou pas, changent complètement le destin d'une femme. En sortant, j'étais révoltée. J'étais vraiment presque en colère. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça qui se vit encore? Qu'est-ce que c'est que ces portraits de femmes encore? Je ne crois pas à la solidarité des femmes. Je ne crois pas à... C'est ton problème. C'est vraiment ton problème ou votre problème. Je ne sais pas comment on se dit ici, mais la solidarité des femmes est une chose qui existe. D'abord, elle a toujours existé. Elle a été occultée. Elle a été camouflée. Les lois et la forme de la société ont rendu cette solidarité difficile parce qu'on a mis les femmes en compétition, comme si l'essentiel était de savoir combien d'hommes on aurait ou lequel on épouserait, qui serait la plus vite mariée, la plus vite, je ne sais pas quoi. Dans les milieux bourgeois, c'est la plus vite, je ne sais pas moi, un vison, un diamant. Dans d'autres milieux, c'est un frigo, je ne sais pas quoi, une machine à laver. Mais cette compétition qui a été forcée, je dis donc, par le système de la société, est en train de... Les femmes sont en train de la changer et de transformer cette relation compétitive en une solidarité très chaude. C'est une amérique qui s'appelle sisterhood et qui n'a pas d'équivalent en français parce qu'on dit... On dit la fraternité, mais on ne dit pas la systéralité. Et c'est bien la preuve que le vocabulaire a toujours donné crédit aux hommes qui étaient capables de s'entendre ensemble et pas aux femmes. Donc, il faut changer même le vocabulaire. Il faut inventer des mots. Il faut inventer des façons de parler. Et je crois que si vous, tu, ne crois pas à la solidarité faible, c'est dommage pour toi. Tu perds quelque chose de formidable. C'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas une question de dire ça existe ou pas. Ça existe. Si tu es dehors, tu es dehors, c'est dommage. C'est tout. Ce n'est pas une chose historique, cette histoire-là. C'est une chose vraie. Moi, la seule chose que j'ai vue, enfin, où ça me passait une certaine solidarité, c'était au moment où les femmes avortent presque, vont se faire avorter ensemble. Parce que ça, on l'a vécu dans une autre époque, seule. Très seule. C'est ça. Alors déjà, le fait que le mouvement qui s'appelait le MLAC en France a fait une réflexion très sérieuse sur ce problème d'avortement. Et ce petit événement que les femmes vivaient seules, avec honte, avec un sens du péché, avec un sens de se cacher, et pas parce que tout le monde faisait pression sur elles, il y avait toujours les hommes, les psychologues, les médecins, les patrons d'hôpitaux, et tous ces gens-là qui avaient l'air de dire. Encore une. Je crois que le MLAC est un mouvement en France qui s'appelait mouvement de libéralisation, de contraception, avortement. Avortement, contraception. A fait un très bon travail. Parce que non seulement ils ont essayé de rendre l'avortement possible, on sait que l'avortement est d'un accident, que c'est un emmerdement. Mais c'est pas la peine d'en faire une chose grave. Donc, en allégeant le problème, et en le faisant vivre par des femmes ensemble, on commençait à organiser des voyages, par exemple à Amsterdam, de 40 femmes où j'ai accompagné beaucoup de ces voyages, parce qu'il y avait besoin des volontaires, qui peut-être, dans chaque voyage, il y avait deux femmes qui n'avortaient pas pour être avec les autres. Il y avait quand même beaucoup de problèmes personnels, des problèmes de santé, des problèmes humains, des filles très jeunes qui pleurent, des femmes plus âgées qui sont embêtées. Et bien, effectivement, c'est un événement qui est vécu collectivement, et tout à fait autre chose. Les femmes le vivent autrement, et elles le vivent en plus contre cette espèce de mafia qui est l'État, l'Église, les hôpitaux, les médecins, les psychologues, enfin, tous ces gens qui sont en général des hommes, pas forcément, et qui savent tellement bien tout ça, ils savent tout, et ils savent rien du tout. Et quand les femmes le vivent autrement, elles le vivent mieux. Mais la solidarité des femmes n'existe pas seulement dans cette chose triste qu'est l'avortement, elle existe aussi dans la contraception, c'est-à-dire des femmes qui discutent ensemble. Comment on peut faire pour ne pas être des lapines, pour avoir peut-être le temps de faire autre chose, ou ne pas vouloir d'enfant si on ne veut pas d'enfant. Essentiellement, je suis une cinéaste quand même, je ne suis pas une conférencière sur les femmes. Et comme cinéaste, je trouve que c'est un sujet magnifique. J'en ai un petit peu marre de voir l'amitié des hommes monter en épingle et traiter comme le beau sujet. Quand John Wayne sauve Dean Martin de Livrognerie dans Rio Bravo, qu'est-ce que je peux dire ? Robert Redford et Paul Newman et Gene Hackman et Al Pacino. Et bon, je peux faire une liste gigantesque de ces hommes qui sont copains, qui s'aident. On croit leur amitié, on croit tout ça. Et les femmes les croient aussi. Ils croient que c'est un sujet acceptable. Mais les hommes aussi ont envie de voir ça. Les hommes aussi, on en a marre. Parce qu'ils disent tout ça. On en a marre de toujours que ce soit les mêmes sujets. Pourquoi est-ce qu'ils n'apprendraient pas quelque chose sur le monde des femmes ? On voit bien des films sur les zoulous, sur les poissons, sur les... Je ne sais pas, moi, chaque fois qu'un film parle de quelque chose de nouveau, on dit, ah, un nouveau regard sur je ne sais pas quoi. Et pourquoi il n'y aurait pas un nouveau regard sur les femmes ? Il y a une fille qui expliquait que... On ne demandait pas à un homme s'il avait des enfants pour savoir si c'était un vrai homme. On ne va pas demander à Eisenstein s'il est un vrai homme, d'après ce qu'il a eu des enfants ou pas. Il n'est pas question de demander à une femme pour juger si elle est une vraie femme, si elle a eu des enfants. Ça, c'est grotesque, en plus. Les femmes ont absolument le droit de ne pas vouloir des enfants. Et c'est bien. C'est même peut-être plus intelligent qu'autre chose. Mais si les femmes veulent des enfants, et si elles les attendent, je ne vois pas pourquoi il faut occulter l'événement sur le contexte qu'on est féminine. C'est un événement. C'est neuf mois. Il y a des gens qui vivent moins que ça, des événements, et qui s'en souviennent. Les femmes se souviennent de leur grossesse. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un sujet. Depuis le bonheur, est-ce que vous avez changé votre façon ? J'ai vieilli. Enfin, je suis devenue mûre, comme on dit joliment. J'ai changé. Oui, j'ai changé, comme tout le monde. Mais avant le bonheur, j'avais aussi changé. Je réfléchis, je travaille. J'ai recherché dans le bonheur une étude un petit peu plus sérieuse des stéréotypes du bonheur. Mais dans ce film aussi, il y a des stéréotypes comme l'amour exotique, le voyage, comme ça. Cette espèce de belle iranienne qui l'emmène au pays des mille et une nuits. Et j'ai essayé de réinventer d'autres images, justement. Cette espèce de chanson sur la grossesse. C'est pour créer d'autres images mentales. Pour notre vocabulaire intime, notre vocabulaire de rêverie ou de réflexion. Je crois que c'est dans le domaine des images, des images rêvées, des images demi-révées, qu'on trouve une bonne matière de cinéma. Donc mon travail, il est tout le temps dans le même point de vue et aussi dans le même sujet de la contradiction intérieure qui était déjà de l'Empéra Mouve, qui était déjà incarné de notes de femmes enceintes, en 1958. Et il y avait déjà cette espèce de contradiction entre ce qu'on ressent dedans et ce qu'on voit. Et là, il y a quand même cette espèce d'impression très forte qui est chantée par les filles. Et puis on voit ce que c'est que la vie avec les enfants. Et c'est Suzanne. J'aime les gens. Je trouve que c'est le sujet le plus passionnant. Pas forcément la psychologie, mais leurs relations, leurs comportements, l'espace, même l'espace physique qu'il y a entre les gens, quand ils parlent, quand ils marchent, quand ils s'aiment, quand ils ne s'aiment pas. le déplacement des gens, comme ça. Et l'approche qu'ils font les uns des autres. Peut-être plus profondément que la psychologie. Une espèce de tropisme des gens entre eux. Ça, vraiment, c'est beau. Et j'aime ça. Et j'aime beaucoup que les visages et les mains expriment pas forcément ce qu'ils pensent. Mais tout un comportement social, toute une éducation, leurs peurs, leurs émotions. J'aime bien ça. Je suis plus intéressée par tout ça que par la psychologie. Je ne fais pas tellement des films psychologiques, finalement. Psychologie, c'était le roman du 19e, et je crois que dans ce monde audiovisuel, c'est l'espace, le son, l'approche des gens, leur déplacement qui est intéressant. Enfin, c'est ce qui me semble. C'est ce qui m'intéresse, comme cinéaste et comme personne vivante. Encore un peu, quoi. Merci.